Les honneurs sont à toi, Saint-Esprit-en-Sé, nous te vois, parle à nos cœurs, nous t'écoutons, nous t'écoutons Jésus, nous t'écoutons, nous t'écoutons Jésus. Alléluia, Saint-Esprit-en-Palman. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen, Amen, Amen. Alors on va continuer la dynamique dans laquelle on était depuis déjà quelques temps. Quelqu'un dit avec moi, illimité. Illimité. Voilà, c'est jour si le Saint-Esprit nous conduit à passer nos limites. Amen. Alors vous avez vu tout à l'heure, durant le mois, on a la semaine de SPAC qui commence dès demain. Juste après ça, on va rester en prière, toujours briser les limites, mais il faudra écrire sur une feuille vos sujets où vous sentez des limitations. Aujourd'hui, on n'a pas mis les pots de prière, mais en semaine, après la SPAC, on va replacer les pots de prière, les boîtes de sujets de prière. Amen. Alors si tu trouves que tu as une limitation sur le plan familial, tu écris, tu écris, mais écris ça avec un esprit de victoire. Amen. Je passe ma limite financière, je passe ma limite familiale, conjugale, maritale. Je passe les limitations. Amen. Tu écris cela et tu vas mener dans les sujets. Et les rendez-vous des champions, le samedi des miracles et nos autres programmes, on va prier. Alléluia. Mais aujourd'hui, on est tout de même dans notre culte, teach and pray. Dis avec moi, teach and pray. Teach and pray. Alors, teach and pray, c'est la façon dont l'esprit m'a conduit cette année, c'est de prier pour chaque point de message. Amen. Donc, je vais donner une vérité d'enseignement et à fonction de laquelle nous allons prier. Amen. Amen. Alors, parce que nous sommes dans l'année du débordement, ça dit que Dieu va nous donner beaucoup. Dieu te donne beaucoup en fonction de tes limites. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Dans le livre d'Esaïe, chapitre 54, il dit ceci. Toi qui n'arrives pas à enfanter l'astérile, toi qui n'arrives pas à enfanter, fais éclater ta joie. Il dit Dieu va te donner beaucoup d'enfants. Et au verset 2, il dit ceci. Élargis l'espace de ta tente. C'est-à-dire, comme je vais te donner beaucoup de choses, il faut passer tes limites. Amen. Il faut bouger tes frontières. Passe au-dessus de ses limites. Quelqu'un donne un bon? Amen. Amen. Tu passes tes limites au nom de Jésus. Tu passes tes limites au nom de Jésus. Tu franchis tes limites au nom de Jésus. Tu es avec moi. Je passe les limites au nom de Jésus. Alléluia. Et dans le message, le Seigneur t'a cité quatre types de limitations. Quatre types de limitations. Il y a quatre grandes formes de limitations. Alors une limite, simplement, c'est quelque chose, c'est un niveau que tu n'arrives pas à passer. C'est un niveau. Tu aspires à le passer, mais tu n'arrives pas à le passer. Il y a un niveau spirituel que tu désires avoir, mais tu n'arrives pas à avoir. Il y a un niveau de membres dans ton église que tu désires avoir, mais tu n'arrives pas à avoir. Il y a un niveau sur le plan de la santé. Une maladie que tu veux dépasser. Parce que chaque fois, tu as toujours la même chose qui revient. Tu veux passer la limite, tu n'arrives pas à la passer. Tu as eu un enfant, tu souhaites avoir un deuxième, tu n'arrives pas à passer la limite. Tes fiançailles sont comme limitées. Tu avances et puis tu recules. Les limites sont dans tous les domaines, dans tous les domaines, dans tous les domaines. Que Dieu te fasse passer cette limite. Dieu va te faire passer la limite, parce que tu vas avoir beaucoup plus. Alléluia. Et je te dis ceci, même quand tu vas passer la limite, actuellement tu vas la passer. Mais même quand tu vas la passer, il va se mettre devant toi encore comme un autre plafond, comme une autre limitation. Et le principe que je t'enseigne avec lequel nous prions, si tu le retiens, que tu le gardes, face à chaque nouvelle limite qui se mettra. Si par exemple, tu avais une limite, tes finances n'arrivent jamais à passer la barre de 5 millions ou de 100 000 francs, tu vas passer la limite. Et tu vas te retrouver maintenant en train de gérer 1 million. Alléluia. Si tu as une limite de 100 000 francs. Mais 1 million va devenir pour toi une nouvelle limite. Est-ce qu'on est ensemble? Et tu vas appliquer les principes là pour pouvoir passer le niveau de ces limites. Passes-les au nom de Jésus de Nazareth afin de connaître l'abondance. Amen, amen. Alors, dans les limites, il y a 4 types de limites, comme on vous l'a expliqué dimanche. Mais les 4 types, on les met dans 2 grands groupes. Le premier groupe des limites, ce sont les limites que Dieu lui-même a imposées. De sa souveraineté. Alors, Dieu nous impose des limites. Dieu met des limites sur la terre pour organiser le monde. Il a dit par exemple, à la mer, tu ne franchiras pas les limites pour que les hommes puissent vivre sur la terre ferme. Donc, il y a des limitations que Dieu a données. Ce sont les limites naturelles. Par exemple, l'homme ne s'est pas volé. C'est une limite naturelle. Dieu a voulu que l'homme ne puisse pas s'envoler. C'est une limite. Ça, ce n'est pas le diable. Mais malgré que ce ne soit pas le diable, Dieu veut que tu la fasses. Dieu veut que tu arrives à passer cette limitation. Donc, ça, ce sont les limites voulues par Dieu. On a des limites dans les 2 grandes limites voulues par Dieu. Les 4 là. On a la deuxième forme de limite voulue par Dieu. Ce n'est pas voulue. C'est permise par Dieu. Dieu permet cela. Généralement, il permet à ce que nous ayons un petit... C'est comme un petit problème, quelque chose qui est dans notre vie. Pour nous empêcher de basculer du mauvais côté. L'apôtre Paul peut dire, par exemple, dans l'une de 1 Corinthiens 15, il dit ceci. Pour ne pas que je sois enflé d'orgueil, Dieu a laissé Satan. Donc, permis, ce n'est pas que... Dieu n'a pas envoyé Satan. Mais il dit, il y a un ange du diable qui me gifle pour m'empêcher de m'enorgueillir. 2 Corinthiens 12, pardon. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter, m'empêcher de m'enorgueillir. Alors, il peut arriver qu'une église ne passe pas une limite. Tout simplement parce que le Seigneur voit que s'il dépasse ça, son cœur va s'enorgueillir. Ok? Dieu fait ça souvent pour préserver des personnes. Pour te préserver de l'orgueil ou du péché. Il y a des genres d'activité. Le Seigneur sait que si tu vas là-bas, tu vas t'éloigner de lui, tu vas pécher. Donc Dieu même permet à ce qu'il y ait ce problème-là. Ça, ce sont les limites que Dieu a voulues de sa souveraineté ou que Dieu a permises. Amen. Et puis on a le deuxième grand groupe de limites, qui sont des limitations pas voulues par Dieu, mais que le diable essaie de faire pour empêcher une personne d'atteindre sa destinée, de réaliser des grandes choses pour Dieu. Ce sont les deux groupes de limites. La première forme, c'est ce que j'appelle les forteresses. Les forteresses mentales. Qui viennent souvent de ce qu'on appelle, elles ont plusieurs sources, les forteresses mentales. Ça peut venir d'une malédiction. Par exemple, Dieu dit, Dieu dit à la femme, tu enfanteras avec douleur. Donc, enfanter sans douleur, c'est comme une frontière, une limite, dans laquelle les hommes sont coincés, les femmes sont coincées. Il dit ceci, ça a la sueur de ton front, que tu gagneras ton pain. Mais ça là, ce n'est pas venu au début par Dieu. C'est Satan qui induit l'homme en erreur. Et quand l'homme a péché, Dieu a mis de nouvelles limites. Mais en fait, ce sont les limites avec lesquelles Satan travaille. Tu vas les passer aussi au nom de Jésus. Que la faveur de Dieu soit sur toi. Que la grâce divine soit sur toi. Et le quatrième type de limitation voulue par Satan, ce sont... Bon, vous avez les malédictions. Les forteresses, les malédictions, c'est dans le même quartier. Et vous avez les envoûtements. Oui. C'est-à-dire, Satan envoie une œuvre mystique, son seul, un envoûtement pour te paralyser. Je connais des gens, chaque fois qu'ils veulent atteindre quelque chose, Satan essaye, il y a un sorcier quelque part. Par exemple, on va t'élever. Dieu a voulu que tu passes tel plafond. Et puis, il y a un homme qui est jaloux de l'entreprise. Il vient et met un petit truc sur ton fauteuil. Après ça, tu commences à tomber malade, à tomber malade. Dès que tu veux passer la limite, quelque chose arrive. Je connais beaucoup de personnes. Ils étaient officiers, sous-officiers. Ils disent qu'ils vont devenir officiers. Mais chaque fois que les concours arrivent, il y a un malheur qui se vient dans sa vie. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ça peut être souvent mystique. Ça peut être souvent occulte. Ça, c'est le quatrième type de limitation. Amen. Alors, le troisième type que j'appelle les malédictions, ce n'est pas comme s'il y a un esprit qui est présent. C'est comme un blocage dans la tête de tout le monde. Tout le monde a fini par accepter que la femme doit accoucher avec douleur, ça a la sueur de son front, on doit gagner son pain. Il n'y a aucun des monde dans l'affaire. C'est juste quelque chose qui est dans la tête. Et tellement le monde a l'habitude de travailler avec cela qu'on a fini par admettre ça comme étant une norme. Tu dois passer aussi ce genre de limitation dans le nom de Jésus de Nazareth. Dis avec moi, je passe les limites. Je passe les limites. Je passe les limites. Et tu vas les passer au nom de Jésus. Amen. Tu vas les passer au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un donne un bon Amen. Amen. Quelqu'un donne un bon Amen. Amen. Alors, quels que soient les quatre types de limites, y compris les limites de la souveraineté de Dieu, Dieu veut qu'on les passe. Oui. Dieu, même les limites naturelles, Dieu est content que nous les traversions. Amen. Ça fait plaisir à Dieu. Amen. Et dimanche dernier, j'ai pris le temps de vous parler de ces limites-là. Elles sont vaincues par les rêves. Il faut de la vision. Elles sont vaincues par de la détermination. Amen. Amen. Dieu les a placés là lui-même par sa souveraineté pour mettre de l'ordre. Mais il prend du plaisir à ce que l'homme se surpasse. Parce que l'homme, je le rappelle, a été créé à l'image de Dieu et Dieu est illimité. Je donne par exemple la limite naturelle. C'est ce que je vais donner comme exemple la dernière fois. Dieu a dit que l'homme ne doit pas voler. En fait, Dieu n'a pas dit que l'homme ne doit pas voler. Dieu a créé l'homme limité. Naturellement, il marche à pied. Est-ce que vous pensez que Dieu n'est pas fier des frères Wright qui ont créé les avions, qui ont permis à l'espèce humaine de passer la limite du naturel ? Aujourd'hui, tout le monde est content de prendre l'avion. Lorsque ces gens-là ont commencé à rêver qu'il est possible de faire voler les humains, il est possible de faire voler les humains, les fous religieux sont venus leur dire si Dieu voulait qu'on vole, il nous aurait créé avec des ailes. Mais il nous a laissés par terre. C'est un dessein. Maintenant, si ces gens-là étaient là aujourd'hui, je leur ai demandé, vous dites quoi ? Oui. Dieu veut que tu les passes. Dieu veut que tu les passes. Dieu veut que tu développes une intelligence. Pourquoi ? Parce que tu n'es pas un animal. Dieu nous a créés à son image. Et je vous ai dit, on va réviser toujours la prière de Jabet. Amen. La prière de Jabet. Jabet, sa prière pour que Dieu passe les limites. Un Corinthien, un chronique, pardon, chapitre 4. C'est une prière qu'il faut toujours avoir. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'apprendre à passer les limites. Et je vais m'attarder un tout petit peu sur, j'espère pouvoir toucher un peu les limites du à l'envoûtement. Et si je ne le développe pas vraiment, prenez le culte d'hier. Comme le culte du samedi, j'ai plus de temps. Amen. Amen. Il a dit, on va les lire encore une fois de plus ensemble. Un, deux, trois. Jabet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom Jabet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis, dis avec moi, bénis-moi. Bénis-moi. Écoutez, la première des choses, la grâce que Dieu vous a donnée pour passer les limites, ça s'appelle des bénédictions. Parce qu'une bénédiction, c'est, je vous ai dit la dernière fois qu'une bénédiction, c'est un transfert de pouvoir de Dieu vers les hommes. Une bénédiction, c'est parce que les gens chantent tous les jours, j'ai voyagé, j'ai eu une voiture. Une bénédiction, ce n'est pas ça. Une bénédiction, Dieu te transfère quelque chose. Dieu regarde l'espèce humaine, Dieu dit, Dieu les bénit en disant, soyez féconds. Amen. Qu'est-ce que Dieu a fait quand il a donné cette bénédiction? Il a donné à l'âme la capacité de procréer. Depuis ce temps, Dieu n'est plus jamais revenu sur la terre pour créer des humains. Dieu s'élève et puis Dieu dit, la chose arrive. Si Dieu dit, tu es riche, Dieu te donne l'argent. Mais c'est mieux qu'il te bénisse de la richesse. S'il te bénit de la richesse, il te donne la capacité de créer la richesse. S'il te dit, tu es riche, tu as l'argent et puis l'argent peut disparaître par accident. Est-ce qu'on est ensemble? Si Dieu t'est béni, tu aurais une voiture, la voiture apparaît. Non, si Dieu te dit, demain tu auras l'argent, l'argent va bénir. Mais si Dieu te bénit, je te rends prospère. Dans les douze bénédictions, c'est la bénédiction numéro neuf. Je multiplierai. Quand Dieu dit ça, il te donne la capacité, une sagesse de faire grandir tout ce que tu touches. Tu es béni de la multiplication. Proverbe dit, c'est la bénédiction de l'éternel qui est enrichie. Elle est suivie d'aucun chagrin. Que la faveur soit avec toi. Amen. Donc Dieu, Ephésiens chapitre 1, verset 3, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus. Douze catégories de bénédictions, Dieu te les a toutes données, il faut les appliquer. Vive la bénédiction. Amen. Amen. Voilà, parmi les bénédictions que Dieu a données à Adin et Ève, il y a une qui fait qu'il n'est pas un animal, c'est-à-dire, je vous ai dit, c'est la dernière fois, celle par laquelle il passe les limites. Les limites même que Dieu a créées. Dieu dit, Dieu a béni l'espèce animale. Quand vous lisez Genèse 1, 22, 2, il dit ceci aux animaux. Il leur donne trois bénédictions. Soyez féconds, multipliez, remplissez. C'est tout ce qu'il dit. Quand il arrive au verset 28, et puis il bénit l'espèce humaine, Dieu dit ceci, Soyez féconds, multipliez, remplissez, et puis il complète deux autres faveurs. Assujettissez, dominez. Amen. L'espèce humaine a reçu une faveur que Dieu se lui a donnée, c'est assujettir et dominer. Alors, assujettir, dominer, c'est ce qui le distingue de tous les animaux. L'homme est capable de regarder des limites. C'est-à-dire, Dieu a fait en sorte que l'homme ne soit pas contrôlé, mais l'homme prenne le contrôle. Amen. Et pour illustrer, je vous ai dit, malgré tout ce qu'on fait aux chiens, les chiens ont les trois bénédictions. Ils sont féconds, ils multiplient, ils remplissent. Mais ils n'ont pas reçu assujettissement. Vous n'avez jamais vu les chiens faire une grève. Wow, wow, wow. Nous sommes fatigués. Les hommes nous maltraitent. Non. Parce qu'il n'y a aucune recherche de sortie d'une chaîne. Aucune. Ils sont dépourvus de l'assujettissement et de la domination. Toute l'espèce animale, sauf les humains, malgré les années d'esclavage, il y a toujours un esclave qui a un coup de taquinte qui dit, mais pourquoi on est esclave? C'est comme si l'espèce humaine a une capacité de vouloir sortir des limites. Ils n'aiment pas être assujettis. Les animaux ne changent pas ça parce que Dieu ne leur a pas donné l'assujettissement. Dieu ne leur a pas donné la domination. Toi, tu as l'assujettissement. Donc, quand Dieu donne une limite, Dieu a bien envie que tu la surpasses. Dieu dit, l'homme n'est pas un poisson, mais Dieu est content quand l'homme apprend à aller sous l'eau et puis fabrique des sous-marins. Dieu est content quand on arrive à surpasser les limites. Et cette bénédiction-là, elle vous fait renverser deux types de limites. Les limites naturelles, elle vous fait renverser aussi les malédictions. C'est pourquoi j'habite sa prière en disant, si tu me bénis, bénis-moi, bénis-moi, donne-moi des capacités nouvelles, donne-moi une sagesse pour passer les limites, donne-moi une intelligence pour passer les limites, reçois-la aujourd'hui au nom de Jésus. Marche dans la bénédiction de Dieu. Au nom de Dieu. Alors, il dit ceci, si tu me bénis et que tu fasses quoi? Et que tu étendes mes limites, quatre types de limites. Les limites naturelles, papa, il faut que je fasse quelque chose. Tous ceux qui passent les limites naturelles et les malédictions deviennent des héros. Par exemple, il y a une malédiction qui a dit que la femme va enfanter avec douleur. C'est une malédiction. Les malédictions ne sont pas fatales. Dieu n'a pas envie qu'on subisse ça. La malédiction est venue parce que l'homme a péché. Dieu veut que vous les passiez. Donc, Dieu a été content quand on a fabriqué péridural pour éviter la femme de souffrir à l'enfantement. Dieu est content. Dieu dit félicitations. Voilà. Vous ne subissez pas les problèmes. Est-ce qu'on est ensemble? La terre, le fruit du sol est maudit. Il dit, c'est la sueur de ton front que tu vas gagner ton pain. Le sol ne produit pas ses fruits correctement. La dernière fois, j'enseigne ça quand j'enseigne les bénédictions. C'est pourquoi si vous vivez directement du fruit du sol, il est très improbable que vous soyez riches. Il faut que vous vivez de la... Parce que vous allez lutter contre une malédiction qui a maudit le fruit du sol. Ah, c'est compliqué. C'est pourquoi les paysans, ça dit que si tu fabriques du raisin et que tu ne passes pas à la transformation, tu vas avoir des problèmes. il sera difficile que tu t'en sortes. Parce qu'il y a une malédiction sur le fruit direct du sol. C'est pourquoi les paysans doivent quitter, doivent faire cacao et puis après cacao, ils doivent... S'ils ne transforment pas, ils ne seront pas riches. Ce n'est pas possible. Parce que le fruit du sol est maudit. Est-ce qu'on est ensemble? Si tu ne transforces pas, c'est celui qui va te transformer qui sera riche. Toi qui vive de la matière première, tu auras des problèmes. Amen. si c'est vous seul qui... Si tu exploites l'or, que tu ne le raffines pas, tu ne seras pas riche. Parce que tout ce que la terre produit, depuis qu'Adam a péché, plus le péché de Caïn, Dieu a dit, le sol est maudit. Donc le fruit du sol est un problème. Donc il ne faut pas rester au sol. Quand tu as pris le sol, il faut sortir du sol et puis faire quelque chose qui est après le sol. Et ça, tu vas voir que ça va aller. Tu as béni en nom de Jésus. Alléluia. Donc si vous êtes cultivateurs, que Dieu vous bénisse. Mais je vous en supplie. Tu veux sortir de la pauvreté? Il faut transformer ton riz. Ouais. Il faut transformer. Sinon tu vas... Ça sera compliqué. Ça sera très très compliqué. On n'a pas dit que c'est impossible, mais c'est difficile. C'est difficile. Amen. Et ça, ça fait partie de la bénédiction que Dieu m'a reçue. C'est-à-dire que il prend la chose brute et il la sujette. Il transforme pour rendre ça utile. Il prend la tomate et puis il fabrique. Les animaux ne font pas ça. L'homme prend le maïs et puis il fait poudre. Les autres, ils mangent seulement le maïs. Les animaux, mais l'homme a sujetti. L'homme prend le produit brut. Il prend le poisson, il fait conserve, il combine, il fait les sauces. Depuis quand tu as vu les singes faire sauce? Amen. Alléluia. Donc un homme qui ne passe pas cette limite, il n'est pas en train de vivre la bénédiction. Ça veut dire que tu n'as sujetti rien. Tu manges les mangues comme elles sont sorties de la brousse. Au lieu de faire des confits, au lieu de faire des confitures, toi tu manges brut. C'est pas correct. Viens voir ça, c'est pas bien. Tu n'es pas un animal. Arrête de manger dans les fruits, dans les arbres. Alléluia. Tu as sujetti et tu domines. Tu prends le contrôle et Dieu est fier quand l'homme passe cette limite naturelle et passe les malédictions qui frappent la terre. Amen. Donc ne soyez pas comme ces gens-là qui veulent tuer l'intelligence humaine pour empêcher l'homme d'être créatif, d'être inventif. Dieu nous a donné un cerveau qui est créatif, inventif, qui améliore les choses. Donc n'écoutez pas ces faux prédicateurs qui vont être là. Non, Dieu nous a créé à pied, restons à pied. Si tu as envie d'aller sur la lune, Dieu aime ça. Amen. Que ton intelligence se développe et que tu fabriques des choses qui vont te permettre de passer les limites. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Mais quelles que soient les limites, il faut une forme de détermination interne. Il faut une forme de détermination interne. Les limites sont vraiment des limites dans la vie. C'est-à-dire que c'est des frais c'est des frais. Mais avant de développer ça, je veux qu'on prie. On va prier pour dire Seigneur, je veux vivre ma bénédiction. Tu m'as béni. En Christ, on est béni. Si tu n'es pas converti, tu n'es pas né de nouveau, tu n'as pas toutes les bénédictions. Ephésiens 1, 3. Ceux qui sont en Jésus ont toutes les bénédictions. Ceux qui ne sont pas en Jésus, ils ont quelques bénédictions dans les douze. Amen. Un chrétien, si tu es chrétien, tu dois vivre tes bénédictions. Tu peux te lever, tu vas te lever, tu vas prier avec moi, prier avec moi, prier. Tu dis Jésus Seigneur, tu m'as donné une bénédiction qui assujettit les problèmes, qui basse les limitations. Je ne subis pas la nature. Tu veux que j'aille au-delà. Parle à ton Dieu. Fille la grâce que Dieu a déposé en toi. Je suis béni en Jésus. Je passe mes limites au nom de Jésus. Seigneur, fais passer les limites. Fais accorder la sagesse, accorder l'intelligence, accorde-nous, accorde à tes enfants dans cette maison qui écoutent ce message. La sagesse pour passer leurs limites. L'intelligence pour passer leurs limites. La grâce d'assujettir les choses. Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu, manifeste à nous ta grâce. Au nom de Jésus. 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 Amen. Alors, tu as dû comprendre une chose, c'est que passer ses limites nécessite tout ce qui est bénédiction d'assujettissement et de domination. La capacité que Dieu nous a donnée pour ces bénédictions, c'est la sagesse et l'intelligence. Amen. La capacité qui va avec, soyez fécond, c'est leurs organes reproducteurs. Les animaux, les ondes, nous les avons, les humains. Amen. Mais la capacité, c'est-à-dire que ce que Dieu t'a donné pour prendre le contrôle des choses, c'est l'assujettissement. Mais il y a un moteur intérieur qui est très important. C'est-à-dire, l'insatisfaction, le être mal à l'aise avec la limite. Il faut que la limite te gêne. Il faut que ça te gêne. Il ne faut pas, ça veut dire que si tu te contentes d'une limite, elle va rester. Il faut que, il faut que, et ça, il y a ton rêve, mais, tu vois, il y a trop de personnes qui se satisfassent du statu code. C'est-à-dire, tout est comme ça. Ils prennent les choses comme elles arrivent. Non. Il faut qu'il y ait en toi une forme de sainte colère pour dire, pourquoi cette limite? Tu dois l'avoir. C'est ce qu'il explique. Il dit ceci. Depuis Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux. Alors, dans la Bible, il y a une différence quand on dit royaume des cieux et puis royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est tout le royaume de Dieu qui regroupe le ciel et son royaume sur la terre. Mais quand on dit royaume des cieux, ça parle des réalités du règne céleste. Et il dit que, ce n'est pas le royaume de Dieu en général qui est forcé. Pour entrer dans le royaume de Dieu, croit au Seigneur Jésus. Amen. Il n'y a pas à renforcer. C'est la grâce. Mais les choses qui sont dans l'invisible céleste, on doit forcer pour les prendre. Les intelligences qu'on n'a pas encore sur la terre, il faut être violent. Le royaume des cieux, le ciel, le règne, les lois célestes, découvrir des inventions, des idées que la terre n'a jamais expérimentées. Il faut être violent. Il faut être violent. Dans notre livre, le bourse précédent, je citais l'exemple du docteur Jiri au Libéria. On peut dire cette malédiction, le Libéria a été frappé par Ebola. Mais le remède d'Ebola, c'est un Libéria qui a trouvé la solution. C'est un Libéria, docteur Jiri. Mais, quand tu écoutes son histoire, on était parti en Crozade au Libéria et on a eu l'occasion de parler avec lui parce qu'il est vivant. Le monde ne le célèbre pas, mais c'est lui qui a résolu le problème. Mais quand il a perdu ou bien sa proche que la boulotée s'est tombé malade, ça crée en lui une révolte. Et cette révolte-là, c'est ce qu'on appelle la violence. Cette révolte, elle a mené devant Dieu et ça fait tourner la tête, ça fait tourner cette capacité-là que Dieu nous a donnée. Et puis, quand vous êtes violent, le ciel dit tu es suffisamment violent. Et puis, un matin, tu t'élèves, ça on dit, Erika, j'ai trouvé. J'ai trouvé. Le ciel ne donne pas à ceux qui ne cherchent pas. Le royaume de Dieu, l'intelligence pour résoudre des choses, ce ne sont pas des gens qui sont contents, qui arrivent dans ton champ et puis tu es content de constater les choses. Les insectes viennent détruire ta plantation. Tu dis, c'est comme ça ou ? C'est comme ça. Non, il faut arrêter de dire c'est comme ça. Il faut arrêter aussi d'accuser tous les sorciers. Laisse les sorciers tranquilles. Resouis le problème. Bon, il ne faut pas les laisser tranquilles. Tout à l'heure, on va les brûler un peu. Alléluia. On va les brûler même beaucoup. Amen. Amen. Mais déjà, il faut être violent dans la tête. Il faut être violent. Tu vas prier, tu vas dire Seigneur, donne-moi ta force, donne-moi ton caractère, donne-moi la hargne à l'autre de passer la limite au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je passe la limite. Seigneur, je donne à l'Église la force. Saint-Esprit, donne-nous la force. Saint-Esprit, donne-nous la force. Saint-Esprit, donne-nous la force. Merci pour la force de Dieu. Merci pour la capacité de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Alléluia. Amen. Donnez-moi un moment. Alors, assortez-vous encore quelques minutes. Amen. Il y a un autre moteur qui est très important pour passer toutes les limites, les quatre titres de limites, même les sorciers, même les envoûtements. Il faut ce caractère-là. Amen. Marc, chapitre 11. Marc, chapitre 11. Tiens avec moi quand je passe les limites. Je passe les limites. Marc, chapitre 11, à partir du verset 12. On va lire ensemble. Un, deux, trois. Le lendemain, le lendemain, après qu'il fut sorti de Bethany, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il s'y trouverait quelque chose et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles car ce n'était pas la saison des figues. Dis avec moi, car ce n'était pas la saison des figues. Ce n'était pas la saison des figues. Ok. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait? Prenant là la parole, il dit que jamais personne ne mange de ton fruit et ses disciples l'entendent dire. Amen. Si on continue la lecture, l'arbre a séché. Jésus a maudit l'arbre. Mais la Bible dit que le figuier ne portait pas du fruit. Pourquoi? Car ce n'était pas la saison. Donc, entre le figuier et puis Jésus qui a raison. le figuier, il ne porte pas son fruit. Ce n'est pas sa saison. Dieu l'a limité pour dire que c'est en telle période de l'année que tu donnes des figues. Maintenant, Jésus vient le trouver. Ce n'est pas la période où il est censé donner ses figues. Et puis, Jésus est énervé qu'en dehors de sa saison, il ne donne pas des figues. Et Jésus le maudit. Il dit, dame, c'est fini. On ne va plus t'amener. Si le figuier pouvait parler, il a dit, je t'ai fait quoi? Il y a des textes bibliques qui me font trop rire. La Bible me précise que ce n'était pas la saison. Et puis, Jésus avait plus de 30 ans quand même. Un enfant, on peut comprendre qu'il ne connaît pas les saisons des fruits. Tout le monde connaît la saison. Tu vois quelqu'un qui arrive en quel mois-là? Vers juillet, il s'en va chercher les manques. Il en dit, où est le mangue? Où est le mangue? Et puis, il m'a dit là, pourquoi tu n'as pas de mangue? On a dit, est-ce que tu es normal? Mais vous savez, frère, quand Jésus fait quelque chose, il faut vous asseoir et puis comprendre le sens. Le figuier avait raison de ne pas porter du fruit. Mais Dieu, Jésus, voulait qu'il porte son fruit. Et Jésus l'a maudit pour non... Non quoi? Non production. Non quoi? Trouve-moi un mot. Jésus l'a maudit pour non productivité hors saison. Et Jésus. Alléluia. Écoutez, votre vie doit donner des fruits. Amen. Et vous savez, les choses qui nous limitent, une des raisons qui font qu'on est limité, c'est les raisons valables. Le figuier avait raison de ne pas porter du fruit. Et vous savez, la plupart des limites qu'on ne passe pas, nous ne les passons pas parce qu'on a une raison valable. Une cause pour laquelle nous ne les passons pas. Mais Dieu n'est pas d'accord avec la cause. Alors, mon point signe, je dis ceci, maudit la raison valable pour laquelle tu ne réussis pas. Ça veut dire autrement dit, il n'y a aucune excuse. Même les excuses naturelles, tu peux les passer. Même les limites naturelles. Si Jésus vient te dire, pourquoi tu n'as pas l'argent? Pourquoi tu ne peux pas payer ton loyer? Je te dis, pourquoi tu as des... Ceux qui ont des problèmes pour payer le loyer, ceux qui ont des limites, pourquoi tu es limité? Il faut expliquer pourquoi. Il faut te dire, non, je n'arrive pas à payer mon loyer. Ce que tu vas dire, vous donnez. Ça s'appelle la raison valable. Ma famille, je suis dans une famille pauvre. Ma maman, on ne m'a pas élevé correctement. Je n'ai pas fait l'école. Je demande du travail. Je n'ai pas de travail. Pourquoi tu ne peux pas? Parce que je n'ai pas de travail. Les gens ont envie d'avoir compassion pour toi, mais pas le ciel. si Jésus t'attrape sur ce sujet. Il vient te voir. Pourquoi ton loyer n'est pas payée? Ça, c'est le fruit. Les enfants attendent le fruit. La maison doit être payée. L'eau doit être payée. L'électricité doit être payée. Pourquoi on a coupé ton courant? Quand tu as dit, parce que je n'ai pas de travail. Jésus va prendre cette raison. Et puis il a maudit. Pourquoi Jésus me dit? Parce que ce n'est pas une excuse pour Dieu. Dès l'instant, vous acceptez des excuses. Dès l'instant, vous avez même une raison qui est tellement logique et acceptée par tout le monde. Elle devient une limite dans votre tête. Et vous ne permettez pas à votre esprit, à votre intelligence de se disposer à recevoir les solutions de Dieu. vous n'allez jamais développer une sagesse pour porter le fruit. Il y a des gens qui n'ont pas accepté la saison des fruits. Ça nous a donné, comment dirais-je, les cultures hors sol, ça nous a donné le... C'est parce qu'il y a des gens qui n'ont pas accepté. Il y a des gens qui n'ont pas accepté. Ils disent, pourquoi on doit manger la tomate dans le temps où elle veut qu'on la mange? Et puis ils se sont dit, mais la tomate même produit en quelles conditions? Et puis on a créé les serres, on a reproduit les conditions. Il y a des gens qui se sont arrivés et qui se sont dit, mais pourquoi dans leur pays on ne produit pas tel fruit? Ils ont récréé les conditions. Dieu est content. Mais pourquoi? Parce qu'il y a... Parce qu'il faut moudre. C'est-à-dire que... Il n'existe aucune raison valable pour échouer ce que tu dois faire. Dès l'instant où dans ton subconscient il y a une admission de ton niveau, il y a une acceptation, même une petite acceptation. de ta situation, de ta condition et tu es capable de sortir des arguments totalement normaux. Dieu n'est pas avec toi. Parce que malgré ça, parce qu'il t'a donné une bénédiction, celle d'un sujet-t-il, c'est-à-dire que tu peux passer. Ce que Dieu a mis en toi, tu peux réussir ça. On peut naître d'une famille pauvre, on peut ne pas trouver du travail. La vie peut être difficile, mais tu peux réussir. Tu peux réussir. Tu peux prospérer. Tu peux ne pas être d'une famille qui est haut placée, mais si dans ton cœur, ce n'est pas une raison suffisante. Alléluia. Amen. La raison logique. La raison logique. Vous savez pourquoi Jésus a maudit le figuier ? Parce que Jésus a un vieux palabre avec le figuier. Oui, il faut savoir ça. Le figuier, le figuier, les feuilles de figuier. En fait, Jésus a fait ça pour qu'on comprenne. Il nous a donné un message. Jésus a un problème avec les feuilles de figuier. Il faut que vous sachiez que dans l'histoire de la Bible, quand Adé et Ève ont mangé le fruit interdit, les feuilles qui sont parties coupées pour se couvrir, ce sont des feuilles de figuier. Donc, quand Jésus a rencontré le figuier, ils avaient un vieux palabre à résoudre. Alléluia. Amen. Donc, Jésus est venu, il dit, c'est toi, quand les hommes ont désobéi, c'est toi qui es venu les couvrir dans leur faute. Toi et moi, on va se régler aujourd'hui. Parce que la colère de Jésus est vraiment incompréhensible, mais il a maudit l'arbre. Les disciples sont étonnés, on dit, mais ce n'est pas la saison. Comment il peut avoir un fruit ? Alors, pourquoi les feuilles de figuier ? C'est toute une symbolique spirituelle. Pourquoi vous avez dit ces mêmes choses ? Le fruit que Adam et Ève ont mangé, qui était interdit, on dit, ce n'est pas la pomme. Il faut regarder le mot qui est utilisé. La Bible dit dans l'île de la Genèse, Dieu leur dit, vous ne mangerez pas le fruit de la connaissance du bien et du mal. Si vous mangez le fruit de la connaissance du bien et du mal, l'Éternel dit, fille poussée, et l'arbre au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance. C'est un arbre qui donne de la connaissance. Ce n'est pas un arbre qui donne un goût au palais. Et quel type de connaissance il donne ? Il donne une connaissance qui te permet de discerner qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Ça a l'air tellement bien. Mais Dieu a dit ceci, le jour où vous allez manger le fruit, c'est quoi connaître le bien et le mal ? C'est la raison. C'est, je ne sais pas, tu es raisonnable. Les gens raisonnables, il y a autre chose à part la raison. Les gens ont raison de faire beaucoup de choses. Les gens ont raison de se fâcher. Les gens ont raison de divorcer. Les gens ont raison, la raison, la raison tue. Il dit, si vous mangez le fruit qui fait connaître le bien et le mal, vous allez mourir. Le fruit n'est pas seulement le fruit du mal, il y a le bien là-dedans. Mais c'est le fruit de la logique. C'est le fruit d'une telle cohérence de pensée. Mais c'est étrange que Jésus dise, à la fin, il va produire quelque chose qui n'est pas bon. Mais c'est comme ça. Et quand Adam et Ève ont mangé le fruit de la raison, en guillemets, ils ont connu, parce que la test commence en disant, Adam et Ève étaient nus. Vous savez, la Genèse est un test trop profond, trop spirituel. c'est d'une dimension qui explique des choses avec des métaphores, avec des images incroyables. Il dit, l'homme et la femme étaient nus, ils n'avaient pas honte. Ça veut dire, ils auraient dû avoir honte. Ils avaient raison d'avoir honte, mais ils n'avaient pas honte. En fait, pour faire tout simple, c'est que Adam et Ève étaient comme des petits-enfants. Vous savez, un petit-enfant met toute sa protection sur ses parents. Donc, tant qu'ils étaient dans le statut du petit-enfant. Parce que qui est nu sans avoir honte dans la vie? Qui est nu sans avoir honte? Ce sont les petits-enfants. Ce sont les petits-enfants qui peuvent sortir au salon quand les étrangers sont là, nus. L'enfant qui a deux ans les soirs, hé hé papa, papa, papa. C'est eux ceux qui n'ont pas honte. Mais dès l'instant où l'enfant commence à être raisonnable, il se couvre. Donc, Amen. Ils étaient nus et ils n'avaient pas honte. Quand ils ont demandé, c'est comme s'ils sont devenus des adultes. Et plus vous devenez adultes, moins les parents vous protègent. C'est pas ça? Plus vous devenez adultes, moins les parents vous protègent. Quand vous êtes, plus vous êtes innocents, plus les parents sont présents. Les parents ne vous quittent jamais. Mais plus vous grandissez, plus les parents vous donnent de la liberté. Parce que vous-même, vous savez faire les choix, savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Amen. C'était un texte métaphorique qui explique beaucoup de choses. Mais bon, c'est pas là aujourd'hui mon message. Je veux te dire que la raison logique va t'abriter derrière ce qu'on appelle des feuilles de figues. Pourquoi tu n'as pas marché? Pourquoi tu n'as pas eu l'examen? Pourquoi tu n'avances pas? Pourquoi ceci? Tout ce que tu expliques là, attaque ça dans ton cœur. Dis, malgré, il faut que tu donnes cette phrase, malgré ça, je peux réussir. Tu vois, il faut, il faut, il faut, maudire la raison valable, c'est de dire, ok, je n'ai pas eu ceci, je n'ai pas eu cela, je n'ai pas tel avantage, j'ai eu dessus dans telle condition, mais en dépit de ces choses, je vais réussir. J'y arriverai. Mais si tu l'as achentonné toujours, pourquoi tu n'en marches pas? Tu vas rester là et tu ne vas pas avancer. Vous voulez passer la limite? Quelle est la raison logique pour laquelle tu ne passes pas cette limite? La raison logique, tue ta force intérieure de la passer. C'est-à-dire que, quand tu arrives, tu trouves une zone de confort dans l'échec, tu trouves une zone de confort dans, je n'y suis pas arrivé, mais la plupart des gens n'y arrivent pas. personnellement, ce message-là, pour moi, c'est ma vie. Ça traduit ma motivation de vivre. Quand Dieu a... ... ... ... ... Gagner les âmes, aller dans les villages et puis être passé, ce n'est pas possible. Et puis, Dieu a attiré mon attention. Il m'a dit, mais est-ce que moi, je ne faisais pas ça? J'ai vu que tout ce que mes parents expliquaient, ce n'est qu'une limite par rapport aux limitations humaines. La Bible dit, Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, je ne peux pas tout parce que je suis intelligent. Tant que je ne veux pas compter sur ma force. Un enfant qui est nu, qui n'a pas honte, je vous assure, pour manger, il ne compte pas sur lui-même. Il compte sur ses parents. Pour se protéger, qu'on passe sur lui-même, qu'on connaît ses parents. Le jour où tu commences à compter sur ta raison, tes parents commencent à relâcher le pouvoir et leur protection. C'est ce que ça signifie. Amen. Je me suis dit, c'est possible. Pourquoi c'est possible? Pas par moi, par celui qui est ma force. Moi, je ne peux pas faire deux ministères. Et quand j'y ai cru, Dieu a pu passer la limite. L'Église a grandi dans le monde entier. Et on organise des croisades à plusieurs centaines de millions et certaines même qui ont coûté le milliard. Si tu me demandes, écoute, j'ai une raison logique de ne pas pouvoir faire les deux. Mais je ne l'ai pas accepté. Parce que j'ai compris que je pouvais être pasteur et je pouvais gagner l'amour à Jésus. En fait, pas moi je peux, mais Dieu le peut. Si Dieu peut et qu'il est en moi, c'est que moi je peux. Donc je ne m'appuie pas. Il y a pourquoi la pote Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Tant que je m'appuie sur ma raison et que ma raison devient mon Dieu et que Dieu n'est pas ma force, je ne pourrais pas. Vous passez les limites parce que c'est Dieu seul qui est limité. En vous appuyant sur sa force, vous êtes capables. À un moment donné, j'ai commencé à faire l'Église. Vous voyez le livre ici. Aujourd'hui, j'écris un livre par mois de ce volume-là. Un livre par mois. Le prochain va sortir. Amen. On dit, comment tu peux être pasteur? Aujourd'hui, on a plus de 300 assemblées dans tout le monde. Comment tu peux administrer autant de personnes? Comment tu peux être évangéliste, faire les croisades? C'est l'hommage de ne pas avoir le temps, d'être trop fatigué quand tu finis tes programmes et puis tu vas trouver quel temps pour écrire? Ça, c'est raisonnable. Mais Dieu me dit, un homme de bien laisse un héritage au fond de ses enfants. Tout ce que tu dis dans tes messages-là, si tu n'écris pas, ça va mourir avec toi. Il faut que tu écrives. Je te dis, mais Dieu, tu me demandes de... Il y a des milliers de gens à l'église. Je dois les recevoir. Je dois faire ceci. Je dois aller faire les évangélations. On fait comment pour écrire? Toi, tu ne peux pas. Moi, je suis en toi. Je peux. Amen. Quand j'ai accepté ce fait, je ne sais pas comment cet esprit a fait. Moi-même, je suis étonné. C'est pourquoi il dit, tu seras étonné. Subitement, il a commencé à me donner de pouvoir écrire en tout lieu, en tout temps. J'écris un livre. Je suis dans la voiture. Les idées viennent et puis j'écris. Je suis... Je peux tenter de causer un vrai force. Et puis, un coup, je sois mon ordinateur. Et puis, j'écris les phrases. Il m'a donné une capacité que je n'avais pas. Il est Dieu. Il est Dieu. Amen. Et puis, je compose des chants. Tout ça là, même la force même, il peut te donner de la dépasser. Alléluia. Tu es béni au nom de Jésus. Tu passes les limites au nom de Jésus. Tu passes les limites. Quelqu'un donnez-moi Amen. Alléluia. Alors, tu vas faire cette prière avec moi. Dis avec moi, je puis tout par celui qui me fortifie. Prie, prie. Tu dis, Seigneur, regarde les limites que tu avais. Dis, il n'y a plus de raisons valables. Plus de raisons valables. Je vais réussir sur la terre parce que tu es en moi. Je vais prospérer parce que tu es en moi. J'aurai des enfants parce que tu es en moi. Je me marierai. J'atteindrai. Je passerai cette limite. Prie. Je réussirai. J'atteindrai les objectifs de Dieu en moi. J'atteindrai. J'atteindrai. Je passe les limites au nom de Jésus. Quelqu'un donne un mot. Quelqu'un donne un mot. Acclame Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, il y a une autre limite. Moi, je l'ai faite hier et c'était ça mon thème même d'aujourd'hui. Amen. Amen. Je veux te parler de... Ça, c'est tout ce que j'ai cité. C'est la mentalité avec laquelle on affronte les limites. Il y a les limites naturelles. Il y a celles qui sont des fatalités qui sont sur l'humanité. On peut les passer. Tu vas les réussir. Tu vas les passer. Il y a celles qui sont des forteresses mentales. Tu dois les passer. Il n'y a pas d'excuses. Et puis, il y a certaines qui te sont imposées par des envoûtements, par des esprits impus. Tu dois les passer. Amen. Tu dois les passer. Alors là, j'explique un peu le principe avec tout ce qui est sorcellerie et envoûtement. Et la prochaine fois, on va prier pour ça juste après ce Pâques. Amen. Mais tu peux écouter le message d'hier. Alors, qu'est-ce que la Bible présente comme enchantement et envoûtement? D'abord, il faut savoir Nom chapitre 3 verset 23. La Bible dit ceci. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, Nom 23 verset 23, ni la divination contre Israël. Amen. C'est à dessein même qu'en Nom 23 verset 23, Dieu a donné les deux noms. L'enchantement contre Jacob et la divination contre Israël. L'enchantement ne peut rien contre Jacob ni la divination. C'est la même personne, mais ça veut dire... Ok. Donc, il y a ce qu'on appelle les enchantements et les envoûtements. Ça vient de différentes façons. Mais il existe des personnes quelque part cachées dans l'ombre qui font des incantations pour t'arrêter, pour ne pas que tu ailles de l'avant, pour ne pas que tu réussisses. Ce qu'on appelle les envoûtements. Donc, eux aussi, ils créent des formes de limites. Ok. Donc, ils sont là. Tu es en train d'avancer. Et puis, il n'est pas dans ta vie. C'est toi qui conduis ta voiture. Et puis, il est là-bas. Il t'arrête. Allez, recule. Recule. Tu dis, mais quelle est cette force qui me fait reculer ? Tourne en rond. Recule. Prends la mauvaise direction. Donc, j'arrive à commander la voiture sans être dans la voiture. Comme vous le savez, c'est un jeu d'enfant avec, comment dirais-je, c'est une voiture télécommandée. Ok. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a des ondes qui passent de l'émetteur et qui arrivent au véhicule qui peut être ta vie. Donc, un envoûtement, vit ça. Un envoûtement, c'est de faire les formes des incantations. Quand tu as un poste, des voix parlent contre toi. Des choses pour te faire reculer, pour te faire tourner en rond. Et tu sens que tu as un combat spirituel à mener. C'est une réalité aussi dont la Bible parle. Mais tu as la victoire au nom de Jésus. Alors, il y a deux manières de vaincre. Et ça, dans l'instrument, on va prier par rapport à cela. Deux manières de les vaincre. Premièrement, celle-là n'est pas définitive. Et c'est celle que la plupart des chrétiens utilisent malheureusement. Ils restent là-dessus. Ce n'est pas suffisant. C'est d'attaquer celui qui a la télécommande. a dit le sortier. Donc, on va le paralyser. Et Isaïe 54 parle de cela. Il dit, toute langue qui s'élève, je la condamne. Donc, il faut chasser les démons. Il faut briser le pouvoir des mystiques. Il faut paralyser leur pouvoir au nom de Jésus. Et tu as le pouvoir pour le faire. Je déclare dans le nom de Jésus que toute personne dans cette salle à qui on a lancé un sort de retard, un sort d'infertilité, un envoûtement, je détruis ce pouvoir la suite à vie au nom de Jésus. Aujourd'hui, tu passes cette limite sur les mystiques. Amen. Mais si tu chasses le sorcier, tu laisses, il s'en va, la télécommande est là. Quelqu'un d'autre peut venir en profiter et récupérer ça. Donc, chasser un sorcier de mort, tu veux ta mort, tu vas le vaincre un mois, deux mois, un an, deux ans. Et puis, tu vas voir que la même attaque va revenir quelques années plus tard parce que la partie avec laquelle il t'attaque est loin. la deuxième façon d'arrêter qui est la définitive c'est que pour que je puisse contrôler la voiture de loin, il faut ce qu'on appelle un émetteur et un récepteur. Il faut toujours un émetteur et un récepteur. Le récepteur est toujours sur l'objet qu'on veut commander. Si j'ai une télécommande de télé, il y a l'émetteur de l'onde, il y a la télé qui reçoit. Il y a un récepteur là-dessus. Si c'est un climatiseur, il y a toujours les deux. ce que tu peux faire si tu ne veux plus qu'on te commande de loin, c'est de couper le récepteur. Et le récepteur est toujours sur toi. S'il y a un petit sorcier qui arrive à t'attaquer, c'est parce qu'il y a une réception dans ta vie. Et si tu coupes, il n'a qu'à se fâcher comment, comment? Avance, recule, il ne peut pas te commander. Amen. Alléluia. Et je vais vous expliquer en fait les différentes choses qui sont des réceptions. C'est souvent des pensées, des idées, des choses que nous-mêmes on acceptait qu'il faut arracher. Voilà. Comme Jabet qu'on a lu l'histoire, sa maman la va appeler douleur. Tant qu'il acceptait ce nom, on pouvait le commander. Que Dieu te délivre de toute forme de fragilité intérieure qui te rend vulnérable aux attaques de l'ennemi. Tu vas te lever, tu vas te mener avec sa paix prière. Les emboutements arrivent parce que tu peux avoir un péché dans ta vie. Tu peux avoir quelque chose qui ne plaît pas à Dieu dans ta vie. Mais quand tu viens à Jésus, confesse ses fautes, confesse ses péchés. Mets la main sur lequel lève le demain. Père Céleste, je prie pour tes enfants. Que tout ce qu'il y a en nous qui donne une porte d'accès à l'ennemi soit éteint, coupé, paralysé, brisé au nom de Jésus-Christ. Cet esprit étend réellement ta main. Brise ce qui n'est pas de toi qui est dans nos vies. Délivre-nous du malin. Délivre-nous des bonnets rosses. Délivre-nous de tout ce qu'on a pu semer. Délivre-nous de l'interdit. Père, je remets tous ces serviteurs et tes servants dans tes mains. Que ton sang les repouvre. Que la faveur soit avec toi. Je me tiens dans le sang de Jésus et je déclare sur chacune de vos vies. Tout sort qu'on t'avait lancé dans le secret est annulé maintenant. Toute langue qui s'élève contre toi, je la condamne. Et je déclare que tu es libre dans le nom de Jésus. La main du Seigneur est sur toi. Tu es béni au nom de Jésus. Acclame Jésus. Quelqu'un acclame Jésus. Prisez, 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 les murs sont, prisez, les liens sont, prisez, les ventes restent, prisez, les oeufs des ténèbres sont, prisez, les projets de l'ennemi sont, prisez, qui n'avait conviction les limites sont, prisez, je brise toute forme de limite, aucune limite ne te retient, tu passes les limites, prisez, prisez, brisez, 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 Seigneur, je te rends grâce pour d'autres choses, à toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la louange du ciel, tu passeras ses limites, le Seigneur te conduit à un niveau que tu n'as jamais atteint, la faveur de Dieu avec toi, la grâce divine avec toi, rappelle-toi, je n'ai pas tu le vois, rappelle-toi la prière de Jabez, les points de suspension, amen, on va revenir là-dessus, chaque limite a sa condition, si tu m'élargis, si tu étends mes limites, le texte fina, point d'exclamation et point de suspension, il a déclaré quelque chose qu'il allait faire après cela, Alléluia, il y a trois grands points de limite, ce que j'appelle trois grands bornes de protection, trois grands paramètres de protection, qu'ils soient ton partage, Jacob lui il a dit, tu seras toujours mon Dieu, que Dieu soit toujours ton Dieu, Jacob a dit, je bâtirai la maison de Dieu, que tu serves toujours Dieu en toutes choses, Jacob a dit, je donnerai toujours ma dîme, si mon Dieu réalise ces grandes choses dans ma vie, Dieu fera des grandes choses dans ta vie, Dieu passera les limites dans ta vie, si tu passes au non-puissant de Jésus, quelqu'un donne un bon à elle, on acclame Jésus, Amen, alors voici les trois balises, mais dans la prière, je reviendrai là-dessus, Amen, voilà, je vais revenir là-dessus en semaine, Amen, comment utiliser les trois balises qui vont vous garder quand vous passez les limites, chaque limite passée à ce challenge, Alléluia, et il y a trois choses qui peuvent vous garder que la limitation ne soit pas pour vous une destruction, il faut que quand Dieu va te donner beaucoup d'argent, que ça ne te loigne pas de lui, Amen, quand Dieu va t'élever, que ton cœur est attaché à lui, c'est ce qu'on appelle les balises de protection lorsqu'on passe les limites, que la faveur de Dieu soit avec vous, Alléluia, alors notre culte est-il à sa fin, Amen, on doit se prévoir pour le dernier culte, Alléluia, mais avant cela, Amen, avant qu'on ne reçoive, qu'on ne fasse les offrandes et qu'on ne... qu'on ne fasse les offrandes et qu'on ne reçoive les nouvelles personnes, Amen, comment dire, on a béni le Seigneur pour la présence de son excellence, Amen, on ne va pas le garder trop longtemps, Alléluia, on va permettre à ce qu'il puisse se retirer et juste avant, voilà, il voulait... Voilà, on va lui donner la parole. On peut acclamer le Seigneur. Il peut rester là. Ah, oui, vous pouvez vous lever. Il peut rester là. Merci, chers amis. Merci de me recevoir. Sanoko et moi... Ah, enfin, excusez-moi. Le pasteur, le révérend Sanogo et moi, on s'est connus vers 2003 ou 2004. J'étais évangélique. Et j'ai prié avec au courant Moïse et nous faisions un culte à la présidence tous les dimanches après-midi. Mais vendredi soir, on avait avec certains amis une veillée de prière. J'ai oublié les noms de la plupart. Tout à l'heure, j'ai demandé même les noms. Je les ai encore oubliés. Il y a ceux que Boafo chantait là-bas avec nous. Donc, on faisait les ventres et une nuit une veillée de prière. On faisait une veillée, on priait. Et un jour, je vois venir quelqu'un avec une guitare. j'ai dit, c'est qui ça? Parce qu'à la présidence, il me méfie toujours. J'ai dit, c'est qui celui-là? On dit, ça fait un Sanogo. Mohamed Sanogo. Et il chantait un chant persévéré. Wow! Il chantait ce chant-là. Une fois, il chantait ça. Deux fois, il chantait ça. Ce même chant. À la guitare, sèche. Il chantait ce chant-là. Il le chantait d'ailleurs bien, mais il le chantait. C'est comme ça qu'on s'est connus. Et on est resté en rapport. Il y avait Guy Vincent, non? Il y avait Guy Vincent, il y avait Pof! Il y a aucun. Il y a aucun. Il y avait un certain nombre. Alors, bon, le temps a passé. En 2011, on m'a arrêté. On m'a arrêté et on m'a amené à Kourougou d'abord, à la haie et ensuite. Je ne vois plus personne. Un jour, on m'amène une fiche et demande visite. C'est écrit dessus Passeur Sanogo. Je le reçois. Il s'en va. Quelques mois après, il revient. Une deuxième fois il me rende visite. Il m'a rendu visite. Deux ou trois ou quatre fois il ne s'est pris. Mais en tout cas, chaque fois qu'il était en Europe, il passait là-bas. Je suis venu avec Jeanne Monnet parce qu'elle après, elle a élu domicile même là-bas. Elle a élu domicile mais elle, il y a des raisons aussi familiales. Mais c'est... c'est différent. Donc il m'a rendu visite. Les gens de Dieu qui m'ont rendu visite, parmi les catholiques, il y a Mgr Dacoury et puis il y a le cardinal Jean-Pierre Coutouin. parmi les évangéliques, il y a lui et elle. Et quand je suis arrivé ici, notre douain de Yopougo, Dion, il est venu avec tous ses passeurs resté avec moi toute une journée. Donc j'ai décidé de leur rendre visite sur leur lieu de prière et de dire la vérité. c'est-à-dire qu'ils m'ont soutenu et ils m'ont aidé. C'est une petite vérité. Elle est sainte, mais quand tu ne l'as pas dite, ce n'est pas honnête. Coutouin, je suis allé à la cathédrale pour lui rendre visite. Monseigneur Dacoury, je suis allé là-bas vers Aboissot, là où il est à la retraite, pour lui rendre visite. Elle, Jeanne Monnet, nez fatigant, parce que c'est une fatiga et c'est une deuxième ressemblance avec lui parce que c'est des gens du Nord qui sont devenus chrétiens et qui sont devenus chrétiens et qui et qui sont qui se sont élevés. les limitations dont il parlait tout à l'heure. Voilà. Les limitations dont il parlait tout à l'heure. il y a beaucoup à dire dans ce qu'il disait que c'est vrai sur les limitations. Il ne faut pas se laisser limiter par ce qui paraît évident. Sinon, un homme comme moi, vous allez passer pour devenir président de la République. Mais à un moment donné, tu dis cette limitation-là, ça va pour moi. Moi-même, je dois me délimiter et je dois me battre. Et tu te bats. Dieu nous a créés, nous a mis sur la terre. Mais nous, les hommes, on a décidé d'aller sur la lune pour voir là-bas. Ça, c'est une bonne délimitation. Et on est arrivé sur la lune. Demain, peut-être qu'on peut faire quelque chose sur la lune. Donc, je suis venu les remercier devant vous, devant son peuple. Je suis venu lui dire merci de ne m'avoir pas abandonné. Merci de ne m'avoir pas abandonné. Et tous ceux qui sont passés me voir, je leur dis merci de ne m'avoir pas abandonné. Mais prier, prier, croire en Jésus-Christ, croire en Jésus-Christ, c'est faire comme Jésus-Christ. quand Lazare est mort, Jésus n'a pas dit «Donc c'est Lazare ». Jésus est parti là-bas. Jésus est parti là-bas. Et les parents, les parentes, les soeurs de Lazare croyaient que bon, le frère mort, c'est fini, mais que Jésus est venu les saluer. Mais il les a salués et puis la richesse c'était Lazare. Donc, quand tu es dans une prison comme Cheveningen, que quelqu'un qui prie et qui prie avec toi, qui a pris avec toi, tu le vois arriver quand on te donne son nom même seulement, déjà, tu es rassasié. Tu es rassasié. Cette journée-là est une journée de moins en prison pour toi. Donc, je le remercie. Je le remercie et je le salue. et je lui, je l'encourage à faire le travail qu'il fait, à prêcher comme il prêche. Et je suis avec vous. Béni soit le nom de Jésus. Béni tous ceux qui croient en Jésus. Amen. Merci. Sanogo, l'homme de Sarcelle. C'est comme ça que je l'appelle l'homme de Sarcelle. C'est le nez à Sarcelle. Merci. Merci. Mohamed, merci. Et bon dimanche. Bon dimanche. que le nom du Seigneur soit béni. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Que Dieu bénisse son excellence, sa famille, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec lui. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On va permettre au président de la séparation Maxime pendant que je la compagne. Amen. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alléluia, Alléluia, Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur ? Une offrande d'acclamation au Seigneur. Nous disons merci au Seigneur pour les grâces pour tout ce qu'il a déposé dans nos vies ce jour. Alléluia. Amen. Nous connaissons désormais les balises que nous devons avoir. Amen. Quelqu'un se rappelle, c'est ça, non ? Hein ? Ne pas quitter le Seigneur. Garder la main du Seigneur. Continuer de croire dans le Seigneur Jésus. Alléluia. Continuer son service dans la maison de Dieu. Amen. Et ne jamais oublier sa dîme. Apporter ses offrandes, c'est important. Voir l'œuvre de Dieu avancer, c'est si important. Très, très important. Alléluia. Amen. Alléluia. Ton amen, mes frères. Voilà, tu m'encourages ainsi. Et voici, le bon moment est venu. Nous avons une très belle opportunité à la fin du culte de pouvoir apporter nos offrandes au Seigneur. À cette occasion, nous allons profiter pour apporter nos dîmes. Comme on l'a dit tout à l'heure, la troisième balise, c'est d'apporter nos dîmes. Amen. Et en même temps, nous allons apporter nos promesses de dons. nous qui avons pris des engagements Overside, on a dit qu'on allait apporter nos dons pour Kodesh élargi, pour la construction, pour divers dons. Nous nous sommes engagés. C'est le bon moment de le faire. Nous apportons donc nos offrandes et nos dîmes au Seigneur conduits par les chantres. Et ensuite, on veut dire en même temps à nos frères qui nous suivent en ligne de suivre les liens qui s'affichent pour faire leurs transferts et faire apporter leurs dîmes et leurs offrandes. Et en même temps, nous allons suivre les Good News. Sous-titrage ST' 501 Générique